En ouverture, nous parlions de grand dialogue national et nous disions justement que nous aurons pour prétexte cette descente du premier ministre, chef du gouvernement, Dian Gouttey. C'était du côté de Bouya cette semaine. Si l'on s'en tient aux informations que nous avons eues, il est question, ou alors, il était question d'évaluer justement ce grand dialogue national pratiquement quatre ans plus tard. Je commence par l'honorable Cabral Liby. Cabral, nous vous avons vu très actif lors de la tenue de ce grand dialogue national au Cameroun. Quatre ans plus tard, nous voulons évaluer justement les recommandations de ce grand dialogue national. Avez-vous l'impression que ces recommandations font tâche d'huile au niveau du terrain ? Et parlant justement de ces recommandations, il y a l'une des plus importantes, je présume, c'est le statut spécial accordé au nord-ouest et au sud-ouest. Cabral, pouvons-nous faire l'évaluation de ce grand dialogue national ? Oui, bien sûr. Vous faites bien de rappeler que je faisais partie des 600 personnes environ qui avaient été conviées pendant cinq jours, entre septembre et octobre 2019, dans le cadre de ce dialogue national. Il me semble d'ailleurs, à moins que je ne me trompe, qu'au moins deux autres personnes autour de cette table y étaient. Oui, mais il appartiendra aux enjeux de le rappeler. Donc, ce dialogue à l'époque, rappelons-le, avait été appelé de tous leurs voeux par plusieurs Camerounais, plusieurs organisations. Et au moment où le dialogue est annoncé le 10 septembre 2019 par le discours du président de la République, il suscite globalement de l'espoir. Ce d'autant qu'il précisait que ça allait faire la part belle aux compatriotes de la partie anglophone et que le ministre John Gouttey avait, le premier ministre John Gouttey avait été désigné pour en présider les travaux. Mais lorsque les choses ont commencé à prendre forme, nous avons commencé à exprimer nos inquiétudes. Je fais juste un petit flashback pour que vous compreniez, vous rappelez le contexte de l'époque. Parce que l'une des choses que l'on regrettait à l'époque, c'était une prépondérance des militants d'un parti politique. Vous voulez parler du RDPC ? À l'occurrence, le parti au pouvoir et on n'avait pas le sentiment que la part belle était effectivement faite aux anglophones. L'autre chose, et surtout, ça, ça venait de nous à l'époque, de moi particulièrement, il y a un certain nombre d'acteurs qui avaient exprimé clairement leur vœu de participer à ces travaux. Je pense à Manchoubibixi et Angalim Félix. Ces deux noms sont particuliers parce qu'ils sont emblématiques de l'exacerbation de la crise, de la crise anglophone. Ils avaient été déjà arrêtés à l'époque et écroués à Kondenghi. Et ils avaient écrit au président de la République, faisant leur mea culpa. Si on se souvient, d'ailleurs, ils ont été parmi les premiers à rappeler à l'époque leur compatriote anglophone à rentrer à l'école. Ils ont écrit au président de la République, ils l'ont presque supplié de participer, eux aussi, de vouloir, de les laisser participer à ces travaux-là pour qu'ils puissent faire valoir leur point de vue. Mais ils ont malheureusement, ils n'ont pas été écoutés. Je n'étais pas le seul, il y a plusieurs autres personnes qui avaient plaidé. Moi, j'avais même à l'époque adressé un courrier au président de la République. Ça, c'est une chose. L'autre chose, lorsque les travaux vont commencer, c'était que la question fondamentale, qui était sur toutes les lèvres, qui était celle de la forme de l'État, avait été évacuée de l'agenda des travaux. Bon, il y avait une commission décentralisation et développement local. Mais même lorsque j'y suis allé et d'autres y étaient, la question n'était absolument pas à l'ordre du jour. Donc, c'est tout cela qui fait qu'à l'époque, déjà, d'un terme, un certain nombre d'inquiétudes étaient exprimées. Mais toujours est-il que ceux qui s'étaient retrouvés dans ces travaux avaient fait patriotiquement leur travail. Et j'en profite pour évacuer tout de suite cette autre idée qui avait circulé à l'époque, selon laquelle, parce que certaines personnes n'y avaient pas participé, alors les travaux devaient être invalidés. Non, ça ne peut pas tenir le compte. Avant que nous n'arrivions à ces niveaux. Non, mais je précise juste rapidement à ce niveau que c'est vrai que certaines figures de la crise anglophone, notamment certains prisonniers, n'avaient pas été libérés, je viens de le dire, de Mancho Bibixi. Oui, bien sûr. qui avaient été imposés, ont été faits et menés les réflexionnaires qui voient les recommandations. Ou en étant sur le terrain, nous les ressentons, les recommandations qui avaient été arrêtées. Ah ben là, c'est donc un autre sujet. C'est ça qui nous intéresse. Non, mais il fallait replanter le décor. Mais toujours est-il. En tout cas, maintenant, au niveau des recommandations, il y en a eu... Une fois onze, issue des huit commissions. Mais vraiment pour aller vite et planter le décor. Moi, je voudrais m'arrêter sur un point. On aurait le temps de revenir sur d'autres tout à l'heure. La recommandation sur la reconstruction. Oui. La reconstruction. Parce qu'il y avait une commission reconstruction. On va revenir tout à l'heure sur la loi de la décentralisation et d'autres choses. J'insiste sur la reconstruction parce qu'à l'Assemblée nationale, j'ai introduit, j'ai déposé une proposition de résolution portant création d'une commission d'enquête parlementaire pour que nous puissions évaluer les recommandations du Grand Dialogue National. Je n'étais pas... Moi, j'ai fait cette proposition, mais il y a d'autres députés qui ont insisté là-dessus. Après plusieurs insistances, finalement, le gouvernement s'est résolu à venir à l'Assemblée nationale. C'était le 23 novembre 2021 par le ministre délégué au MINPAT, le ministre Paul Tasson. Il est donc venu nous faire le point sur la reconstruction, notamment. Alors, il faut savoir que l'une des résolutions, en tout cas, disons que c'est partie de la résolution, c'est la création d'un programme présidentiel de reconstruction et de développement du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Vous en avez certainement entendu parler. Bien entendu. Et à l'époque, on est donc venu nous apprendre que ce programme-là devait coûter 2 500 milliards. C'est un programme sur 10 ans, séquencé en trois phases. Une phase de relèvement, une phase de construction et une phase de développement. Je voudrais juste m'arrêter sur une phase. Et à l'époque, nous, on les a interpellés tout de suite. Phase de relèvement. Et la phase de relèvement, c'est quoi ? C'est, première chose, reconstruire un lien d'appartenance, aider les gens à refaire leurs papiers et tout. Donc, c'est la phase humaine. Et la deuxième sous-phase, c'est la réhabilitation de tout ce qui a été détruit. Et la troisième sous-phase, c'est la revitalisation économique. C'est comme ça qu'ils ont appelé cela. Alors, cette phase-là, qui doit coûter donc 89 milliards, l'État ne s'est pas trouvé capable de les mobiliser et de n'annoncer que 10%. Et quand il est venu faire le point, il nous a dit qu'ils n'ont pu lever que 8,9 milliards pour le compte de l'État et 1,5 milliards venus du Japon. Et tout à l'heure, je vous lirai ce qui devait être fait et ce qui nous a été dit avoir été fait. Vous vous en ferez voté. Elimbi Lobé, au-delà de tous les discours, au-delà de toutes les thèses que l'on peut développer, selon vous, vous qui savez si bien observer la scène sociopolitique au Cameroun, vous avez l'impression que ce grand dialogue national a porté ses fruits ? Alors, le jugement qu'on peut porter sur le grand dialogue dépend de comment on le percevait dès le départ. Il y en a qui estimaient que c'était une instance où on va dire au gouvernement qu'est-ce qu'il y a lieu de faire et le gouvernement doit faire ce qui a été recommandé. Ce n'était pas ma perception. Dès le début, avant même que je ne sois invité, parce que j'ai été invité au grand dialogue, par le chef de l'État comme les autres d'ailleurs, et j'étais à la commission chargée de discuter sur, enfin, pas discuter enfin, mais préserver la forme de l'État, puisqu'il y avait des gens qui venaient au grand dialogue à l'effet d'obtenir que l'État devienne un État fédéral. Alors que dès le départ, le principe n'était pas de mettre en discussion la forme de l'État. Lorsque vous le dites à Beléli Bilobé, est-ce que ce n'est justement pas cela qui crée le problème ? C'est-à-dire que vous invitez les gens au grand dialogue, l'État, le gouvernement invite les partis au grand dialogue, mais le même gouvernement, le même État vous dirait que nous voulons dialoguer, mais sauf de ceci, sauf de ceci. Est-ce que sur cette base-là, nous sommes encore sérieux ? Eh bien, nous sommes sérieux, à condition d'être honnêtes envers soi-même et savoir que celui qui a décidé du grand dialogue, qui gouverne, qui est le chef de l'État, c'est lui qui vous pose les problèmes. Et nous n'avons pas les problèmes. Et il écoute votre réflexion. Et avant que les gens n'aillent au grand dialogue, il m'avait été donné plusieurs fois l'occasion de me prononcer sur la nature de l'exercice, en disant aux gens, nous ne sommes pas dans une conférence nationale souveraine. Ni une conférence constitutionnelle. Quelle est la différence ? La différence, c'est que la conférence, elle est souveraine, dont le chef de l'État n'a plus rien à décider. Ce qui se décide, on met en application. Or, le grand dialogue était une consultation. Le chef de l'État vient d'être élu, dans un contexte assez tourmenté, etc. Il estime qu'il va donner la parole aux gens, que les gens disent un peu ce qu'ils pensent sur X ou Y. Non, c'était juste pour... Non, c'était ça la réalité. C'était un peu l'atmosphère. C'était ça la réalité. Évidemment que le dialogue a une fonction de détente. Tout dialogue a une fonction de détente. Quand vous avez une crise, les crises sont dues au fait que les gens ne se parlent pas. Donc, le premier moment de la résolution de toute crise, c'est de mettre les protagonistes pour qu'ils se parlent. Mais ce que les protagonistes peuvent proposer n'engage pas l'exécutif qui exerce le pouvoir. Les gens peuvent proposer des choses que l'exécutif qui exerce le pouvoir va refuser de retenir. C'est de ça qu'il est question. En allant au grand dialogue, moi, j'ai dit, quand vous y allez, sachez que vous êtes en train d'être consulté. Et que celui qui vous consulte retiendra de vos propositions celle qui la rase. Ça veut dire que celui qui vous consulte a le dernier mot. Bien sûr que oui. Si je vous appelle en tant que ami... Et par c'est des propositions, vous pouvez les rejeter. Monsieur Aïssi, si j'ai des problèmes dans ma famille avec mon épouse, et que parce que vous êtes un ami, vous connaissez la vie de ma famille, etc. et je vous appelle, et je vous soumets les problèmes. C'est des injonctions que vous allez me donner ou c'est des conseils. Bon, donc moi, la perception que j'ai du grand dialogue part de ce que, en allant là-bas, je savais que tout ce qu'on peut proposer ne sont que des propositions et que le chef de l'État garde l'entière liberté de choisir dans toutes ces propositions-là, celle qui l'arrange. Alors, maintenant, nous avons clairement la question, ce grand dialogue pour l'heure a-t-il porté les fruits ? Alors, pour ce qui me concerne, vu la commission dans laquelle j'étais, premièrement, nous avons préservé la forme de l'État, puisque moi, je suis hostile à l'aventure qui consiste à remodifier la forme de l'État. Je l'ai déjà dit en plusieurs circonstances, la modification de la forme de l'État du Cameroun est sans objet. Elle est sans objet, elle ne règle aucun problème. Il n'y a aucun problème qu'on va régler en changeant l'État du Cameroun de l'État d'unité décentralisée en une fédération, je ne sais pas comment. Ça ne va pas changer la corruption, ça ne va pas changer les comportements de mauvaise gouvernance que nous avons. Deuxième chose, j'ai pu poser un certain nombre de problèmes au grand dialogue et l'apparition du Code général des collectivités territoriales décentralisées avec un certain nombre de spécifications me donne un commencement de satisfaction. Nous avons posé le problème des communautés octotones. J'ai porté ce problème-là dans la commission 8 pour dire qu'il nous faut faire attention. Nous sommes là parce que une communauté politico-culturelle, donc les anglophones, se sentait marginalisée sur ce nombre de questions. En s'inspirant de cela, il faut éviter de ne pas prendre en compte le sentiment de marginalisation qui se développe chez les peuples octotones, par exemple, du littoral, compte tenu de la façon dont la liberté de se présenter aux élections, les élections locales, l'accession au poste des exécutifs locaux, la représentation à l'Assemblée nationale. De la manière dont ces choses sont en train de se faire, peuvent naître des nouvelles frustrations qui demain peuvent nous amener à un troisième, peut-être à un quatrième grand diaire. On va chuter, Abel. À la sortie, nous avons obtenu que, premièrement, il n'y a pas changement de fonctionnalité. Il n'y a pas changement, ça je l'ai dit. Et là, vous étiez très satisfait. Oui. Les délégués du gouvernement qui étaient des personnes non élues, qui n'étaient pas désignées par les conseils qu'il présidait, ont été remplacées par des présidents de conseils de communautés urbaines qui, eux, sont élus. C'était une avancée. Ensuite, je considère que nos revendications ont été prises en compte. Le chef de l'État a précisé que, eh bien, comme dans les régions, la Constitution 96 avait déjà pris en compte cette spécificité qui dit que le président du conseil régional doit être un octotone de la région, on a ajouté dans le Code général des collectivités territoriales décentralisées que le président du conseil de la communauté urbaine qu'on appelle dans le code le maire de la ville, qui était donc ce qu'on appelait avant le délégué du gouvernement, soit un octotone de la région de rattachement de la dite communauté urbaine. Ce qui est une grande avancée. Je suis néanmoins resté à ma fin parce que j'aurais souhaité qu'on achève cette affaire une bonne fois pour toutes en disant que les maires des communes, les maires des communes, ceux qui exercent le pouvoir exécutif dans la commune, soit des octotones de la région de rattachement de la commune, si possible même des octotones de la commune pour que nous n'ayons plus les problèmes qu'on a par exemple au littoral et qui sont spécifiques à cette région que toutes les autres régions ne connaissent pas. Très bien. Merci. J'aurais souhaité que les députés représentent Comme disait Mathias, il ne chute pas mais il finit. J'aurais souhaité aussi, on n'y est pas arrivé et je continue à pousser pour qu'on y arrive. Que chaque région, la Constitution a donné au chef de l'État le pouvoir de désigner le nombre de personnes de la région censées représenter la nation puisque les députés représentent la nation. Le littoral en a 19 et au moment où nous allions au grand dialogue sur les 19 là 8 n'étaient pas octotones du littoral. C'est qu'il y a une exception il n'y a que le littoral où les choses se passent comme ça. 8 sur les 19 étaient des camerounais originels d'autres régions qui sont bien plantés pour bien représenter la région du littoral. Il y a tout un thème basé sur cet aspect-là. Pour moi la satisfaction n'est pas totale mais je ne fais pas au grand dialogue le reproche que certains qui n'ont pas bien compris de quoi il s'agissait lui font. Parce que Manchu BBC en fait il viendrait au grand dialogue en qualité de qui? Il ne représente pas les anglophones qui sont en soulèvement. Merci beaucoup.